bonjour monsieur pierre jean pascal va bien fraîchement un petit peu quand même on a les maniétos sur bosse on met la batterie déjà pour commencer les maniétos sont sur bosse on s'entend mieux comme ça alors oui c'est plus facile on va pouvoir échanger j'ai quand même vérifié mais a priori c'est tout bon oui c'est tout bon c'est même nickel là qu'est ce que c'est c'est vivant là le truc jaune fluo ah non 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 c'est plus quand il boostique tu sais c'est pour nettoyer la vitre côté bon alors donc on a mis car rentré à l'infra plus on avait pas à l'infrainte tout à l'heure non ouais est-ce que tu pourrais juste avancer à la place à la pompe numéro 4 s'il te plaît on le fait merci beaucoup on est toujours sur la piste en manoeuvre pour dégager on libère un peu la piste oui c'est pour qu'il puisse non non alpha bonne journée ok ça on s'en fout je vais m'attacher je tiens ton avion oui et la dernière fois au FNL piste 26 heures dégagée bon il faisait plus beau tout à l'heure quand même oh si quand je suis arrivé il y avait des soirées oui mais il y avait des grains partout oui oui enfin c'était plus au nord-ouest oui je suis allé laver l'avion FNL s'ouvre à 2h oui bon alors tranquille le casque il est bon l'audio est bonne les vidéos sont bonnes le pilote il est assis alors on va pouvoir commencer à réfléchir et donc euh... donc en auto-information tu m'as dit ça fait un petit moment alors qu'on est connié FNL solo on roule pour la piste 26 heures très bien ok première fois du FNL l'agitation après l'avion qui va passer sur le taxiway je roule enfin point d'attente 26 je rappelle après FNL c'est notre novembre-Lima ouais la météo a livré il y a des towers communes avec des averses dessous c'est très joli hein on les voit en face là ouais un petit peu de vent pas trop euh... Ecosyra du TV avec Kilo t'es bientôt frais ? oui on roule donc Delta Papa on est prêt au point d'attente de la 26 on pénètre sur la piste pour décollage l'honneur l'information du Fox Golf d'état Ecosyra bonjour et le Fox Ecosyra 1 D1400 avec... j'ai vu qu'il avait 3 heures là on roule avant point d'attente 26 dur et on rappellera après et ça serait une nav à destination d'Oxair Oxair alors j'avoue que les 3 heures je sais pas s'il a fait le tour du compteur déjà une fois je sais pas FK, on est actuellement en pompe à DR-45, deux personnes avant pour rouler à Guillaume-Eve via Novembre et Tango 2 et le Fox Ecosyra, on engage Novembre ah putain elle lâche une direct direction là la 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 et voilà et ces moteurs, roulettes de nez, frein serré, pieds sur les freins ça c'est bon, là c'est bon commande tenue, 1800 tours le tapas pas en vente arrière, pont à toucher pourquoi il n'aspire rien là ? alors tu verras que l'indicateur de température d'huile a un comportement exotique 800, stable c'est-à-dire qu'il va faire des soleils aussi ? plein de puissance, tu verras il va faire le yo-yo avec il va aller dans le rouge, dans le vert, dans le rouge, dans le vert dès que tu réduis un peu, il se stabilise d'accord à 120, à 160 degrés mais ça fait très très problème de sonde, c'est connu depuis quelques jours d'accord ça fait très problème de sonde ok frein de parc serré, bagnetos sur BOS batterie, alternateur, 100 sur E voilà, ici ça ne tombera pas la réchauffe carburant est rentrée mixture électroine hausse, électro d'essence, autonomie donc on est voilà sur 80 litres oh l'altimètre donc ici c'est bien alors 300, oui c'est bien aussi donc on est à combien là ? 1015 ? oui, ça n'a pas beaucoup varié ce matin, c'était 1014 d'accord l'horizon artificiel, les commandes avant et arrière, c'est bien compensateur 3-4 ans pompe pompe voler, hop un à gauche, une verte et un à droite la verrière tirée fermée les éjecteurs sont en place oui la pression d'huile, elle monte depuis le début donc là il bouge, on n'accélère pas l'essence il n'y a plus on est bien dans le verre aussi briefing décollage donc on est en 26 on va décoller, on va chercher le damier et 1500 pieds moi je pense plutôt 1450 voilà, petite marge pour une sortie par écho et du coup on va aller se faire une arrivée nord par colombie donc vitesse de rotation 54 montée initiale 70 normal 80 en cas de panne mineure en cas de quoi que ce soit avant la rotation on freine, on sort, on prévient en cas de panne mineure après la rotation pan 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 on part sur un tour donc c'est un prix standard on revient on se pose en 26 et en cas de panne majeure après la rotation mêlée mêlée atterrissage d'urgence secteur avant APEC on va dire bonjour aux visiteurs enfin au véhicule bon alors le vent il y colle quasiment rien, légèrement de droite s'il y a quelque chose il n'y a plus grand chose en l'air il y avait bien qu'au sol il n'y ait pas de vent tout à l'heure en l'air il y avait facilement 15 à 22 ah oui quand même d'accord oui c'est vrai qu'aujourd'hui ça y a des coups total pour une navigation sur un rappel après départ il n'a rien dit j'avais entendu là TELTA PAPA remontée CELDA 6 si tu es prêt tu peux y aller personne en fin on rentre dans un début de front arrière question 26 dernière info du FOXROB ALFA.26 nous sommes prêts nous allons sur la piste et pour déployer LONI HOTEL SIERRA nous sommes de retour de local on arrive par le sud et on sera à la verticale dans 2 minutes personne non on a sous les fesses on est à 200 ouais 58 60 ok allez faire une petite puissance sur frein histoire de affiche affichée allons penchés en guillet de vent arrière pour un complet maintenant bas directif pas d'alarme allez vas-y bouge hop on décolle tout seul on décolle tout seul tranquille ah oui quand même à 58.2 il n'a qu'une envie c'est de décoller ah t'as vu on peut passer la qualifier de ravions à l'oïd maintenant ah oui ventée initiale on profite pour regarder à gauche ah oui effectivement la piste elle est très très courte ah oui elle est courte et puis il y a des baines à ordures maintenant au milieu ouais c'est dommage ouais 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 bon 70 nœuds alors on a dit 360 et ben voilà on est arrivé 300 pieds plus de pompe pas de réchauffe plus de volée il y a une belle ligne de grain là-bas en nord-ouest ouais on va chercher 80 ah ben y donc ah c'est pas novembre lima ah non ah non ça il y a trouvé le ça il y a trouvé le Marc c'est bien t'as le temps tu réfléchis 80 on est là on va aller intégrer le début de 310 il y a encore 1400 on va aller on va chercher 80 quand même je vous remercie et une belle est une belle où on a dû vous les dommages voxos quartier Voilà, 1400 et NWT On vient croiser un oiseau, je ne sais pas ce que c'était Bonne info, fortement bref 1, début, devant, arrière, pour une sortie, éco-direction Coulalus Il n'y a pas plus beau que un ciel de fan actif En direction de Stadez-le-Point, le parking, on roule vers Piste 26 DUR Bon, alors, je suis autoroute sous les fesses Tu vois, rien que pour toi, l'indicateur de température d'huile fonctionne normalement Alors que surtout, mes vols précédents, dès que tu étais plein gaz, ils faisaient l'essuie-glace D'accord Voilà, alors, tu la guéris Mais bon, j'ai le temps de le filmer, j'ai le problème 100 pieds, ce n'est pas forcément très haut On roule pour la libérance FF, solo, piste 26 DUR, dégage Je vois l'autoroute L'information du FF, il est 26 DUR, on décolle Oui, ça devait être deux pistes Par contre, celui qui était en basse hauteur, que j'ai vu là Effectivement, là, la basse hauteur, ça fait beau C'est à 300 pistes sol Oui Donc, il y a une micro-nave, on espère de se remettre dans le bas C'est toujours complet sur la basse hauteur Ah, c'est joli, non ? Oui Oui Alors, on va... Visibilité illimitée Oui Avec un magnifique cumulonimbus, là-bas On voit la base Qui touche le sol, quasiment, avec des précipitations en dessous On ne passerait pas Il y a Léo dans le tanko Oscar ? Ah, je m'en disais, là aussi Il y a un DR-400 qui roule la PAC-12 sur le taxiway Il faut une quette dedans Oui, c'est de l'aile, les crocs-saint et max Bonne info, FF, Alfa, ECO, nous sortons vers Colombie Au revoir, à tout à l'heure En Québec, on roule nos ventes, pour la vitesse Et le FF, c'est qu'on s'y va Avant près d'attente, 26 DUR Alors, on va essayer de se rappeler comment ça fonctionne Et on s'aligne à 26 DUR Il reste, airport Qu'est-ce qu'il plie ? Et Braville, le pas, il se plie Voisin LFPK LFPQ, moi je veux En PK C'est PK ? Voisin, oui Voilà PQ, c'est FF 13 Ça ne va pas en montée initiale, 28 DUR Pour peu qu'un terrain s'appelle PQ Mais bon C'est étonnant Et le FF, c'est qu'aussi rare Et le FF, c'est qu'aussi rare Et le FF, c'est qu'aussi rare Point d'attente, 26 DUR Et en décolle J'essaye de me rappeler, où est-ce qu'on voit Alors, on a les runway, les machins Tu veux quoi, la fréquence ? La fréquence, oui C'est écrit, tu veux que fréquence, ouais 122, 205 Voilà Il ne reste pas là-dessus C'est écrit On maintient, appuyé 3 secondes Navigation par défaut T'as au moins, quand t'as pas entré de plan de vol T'as une route et une vitesse seule Oui Donc, là, on a On voit les éoliennes On voit les éoliennes de Château-Thierry Là-bas, à gauche Effectivement, ouais Et le FF, c'est qu'au tirant, montée initiale 26 DUR Et on se rapporte au terrain Vertical des installations 400 pieds Pour une prise de cap C'est stable, tranquille, 0-0 Il y a rien qui bouge Ouais, ça turbule très peu Il y a eu quelques mouvements convectifs tout à l'heure Alors, en avant de chaque grain Il y avait de la turbulence sur le front De turbulence en avant des nuages Mais ça restait modéré C'est vrai qu'on ne fait pas souvent une arrivée Nord par Colomiers Ça peut être un peu déstabilisant parfois Surtout le piège, c'est la zone des 1500 pieds Pour vraiment pas monter parce que Il y a le biseau là, qui passe par le Golf Et... Donc en fait, tu as un repère C'est une Tour Aertienne qui est au bord de l'autoroute A4 D'accord Et quand tu es dessus Tu files plein Sud et tu arrives sur Colomiers Ah ok Bon ben là c'est trop facile Oui Ce qui fait que je sais que quelque part il y a cette route là-bas En gros on va passer au Nord de Crécy Voilà On va arriver, donc après le tout c'est de tirer plein Est Et de essayer de repérer Coulo sur la droite là C'était inondé là il y a quelques jours là Crécy-Lachapelle Ah oui Tous les... La traversée du Morin là Toutes les communes Il était inondé D'accord Et d'ailleurs tu vois tu as encore les stigmates là Regarde à gauche là Les champs ils sont pleins de flotte Oui Ah ben on a vu aussi qu'il y a des collages à Lognes là Ah oui On avait bien pris quoi Là il y a encore quelques maisons qui ont les pieds dans l'eau moi Ce serait qu'il a plu mais je n'aurais pas pensé que ça m'échiffait Bah de voisins... Moi j'ai un collègue qui habita à Guérin C'est en dessous de Colomiers Ouais Colomiers, Beaureaux, Paumeuse, Crécy-Lachapelle, tout ça Il y a eu des inondations là tout le long D'accord C'est celui-là dont tu parlais tout à l'heure Le coin des 1500 pieds Ouais c'est ça Un petit bisou C'est la rouge Donc il est conseillé de passer par là pour aller sur le terrain de Beau Plutôt que de couper à Radio-Disney Où c'est très tendancieux sur le plan de la réglementation du survol Ouais Voilà Bah là en fait tu suis la déviation de Beau là Enfin la bretelle Jusqu'au champ là Ouais même à gauche Tu vois le viaduc là-bas Bah le viaduc il est en lisière de terrain Oui L'information de Fox, Hotel Fox X-Ratango Bonjour Ok Bon bah donc on a dépassé Allez on est quoi ? 42 Bon on va se prendre un 90 Pas trop près tiens C'est juste l'histoire de se mettre un petit peu Le point d'attente 26 dur C'est long tu vois le relais aardien qui est devant nous là C'est celui-là là-bas D'accord Il est au bord de l'A4 Et quand tu es dessus tu vises sud Ah oui c'est celui-là Mais en fait là tu es en Afrique Quand tu passes celui-ci derrière tu montes à 2005 Ouais D'accord Ouais je vois la tour Alors on a le petit patelin là Je vais essayer de le repérer en étant pas trop haut Parce qu'après quand on est haut c'est plus facile On va se mettre 122.205 pour écouter ce qui se passe Et ça nous a permis d'éviter un avion qui est sur l'autoroute A même hauteur que nous En bout d'aile Ben dis long je le vois pas Bah il est passé juste derrière l'aile Ah c'est ça il est vide Ah il n'a rien dit lui Ah ok Allez on va prendre un 90 Ah ben dis long tu as vu là ? Ouais on va au travers hein Donc la petite rangée d'éoliennes toute seule là derrière la pluie C'est l'axe voltige de Château-Thierry On se méfie quand tu passes là Oui Potentiellement il peut y avoir de la voltige évolution Au dessus des éoliennes Les éoliennes à droite là ? Ou celles qui à gauche ? Non non celles qui sont à droite du grain là Là il y a Tu vois c'est une toute seule Avec cette ouïe 8 éoliennes Oui 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 Coulombier Fox, Sierra Novembre, on est au parking On roule vers le point d'attente de la piste nord Ah ben, carf Coulombier du Fox, Novembre, Alfa, bonjour Coulombier du Fox, Novembre, Alfa, vers 400 Nous sommes à 2 nautiques nord du terrain 1600 pieds Nous allons revenir faire une verticale pour un tour de piste Rappellons verticale le support Coulombier du Fox, Novembre, Alfa, vers 500 Coulombier du Fox, Novembre, Alfa, vers 500 Donc c'est une mise de 100 pieds 400 pieds de suite déjà Voilà, on se met 500 Finalement pour se déstabiliser Il n'y a pire D'arriver au du nord de Coulombier Oui 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 mais On n'a pas l'habitude Des paysages de voir sous cet angle-là Parce qu'on le fait très peu Je pensais qu'en fait Non, même si on était resté collé sur l'autoroute Ça ne l'aurait pas fait jouer beaucoup de choses Non, par contre, il faut se méfier d'un truc C'est que tu arrives dans le circuit Enfin, tu arrives sur le terrain Du côté du tour de piste Oui Et tu sais comme moi Que de temps en temps On voit des choses un peu exotiques En termes de positionnement des avions ici Oui Donc il faut se méfier Quand tu arrives là Tu vois là tu es perpendiculaire À la vente arrière Oui Bon Il faut bien regarder ce qui se passe Et bien écouter On peut avoir des surprises De découvrir des avions À des endroits Où tu ne les attends pas forcément Donc logiquement On devrait faire comme ça Oui D'autant qu'on a entendu Que c'était la 27 en service D'accord Non, ça je ne l'avais pas entendu Puisqu'il y a un avion Qui l'a dit Ok J'ai entendu qu'il a causé Mais je ne l'ai pas entendu dire ça C'est pas tellement une surprise Quand c'est la 26 à Lognes C'est la 27 à Cologne Après il peut y avoir des divergences de vue sur le fait que Quand il n'y a pas de vent Ou qu'il est plein sud Ou plein nord La préférentielle ici C'est comme à Lognes C'est face à l'est Oui Et il y a des pilotes qui n'en tiennent pas compte Bah tu vois Tu vois, il a incidé comme ça Ca serait plutôt machin Bon On dit 27 devant Cologne 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 Nous sommes 1900 pieds verticales Nous nous intégrons En début de... Enfin nous faisons un passage Pour une intégration Début de vente arrière 27 à Cologne Cologne Donc on a le patin là-bas Donc on descend un petit peu mais pas trop Bon je vois personne voir Donc on réchauffe On met déjà la pompe Personne sur la piste Of peu pour un petit peu ou moins Cologne Deux disciplines Cœurs Nez Juste Jeелен NS Cologne Coup Or Sous-titrage Société Radio-Canada 0-9-0 Légèrement prêt C'est bon Alors j'ai cru que Ah tu as pris le taxi Oui J'étais plutôt fête Ça m'a un petit peu induillant Alors une ferme, deux fermes La forêt 1500, 1600, vitesse stable 180, là où est-ce que c'est facile comme ça un petit peu les oreilles quand même tout à l'heure sur la descente alors le tour de piste, le tour de piste pendurer les larmes deux grandes volées ok un petit peu oublié de parler quand même donc on se fait un truc, atterrissage de précochant comme l'autre fois ok, qui a pris l'exercice dont tu m'avais parlé ok l'exercice on décolle pour partir vers le sud, pour pouvoir grimper vers 2500 pieds d'accord tranquillement et puis et après on viendra faire un encadrement ici pour illustrer l'usage de l'exercice d'accord ça fait bizarre d'auvoir tous ces machins tu as vu les décors de cinéma à droite là ? ah oui, c'est ça d'accord avec la réchauffe en moins ça aurait été encore mieux de l'usage de l'adjectiste bah pourtant ouais non c'est bizarre ça ah oui non c'est ça je me suis foutu dedans avec l'histoire du j'ai pensé à la radio que je n'avais pas prévenu et moi qui te distrais avec des décors de cinéma ouais 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 je m'étais déjà bien assez distrait bon alors on est au 1200 pied c'est bien 89 c'est encore mieux Colombier, Colombier Info, Fox Novembre Alpha début de vente arrière pourra toucher 27 Colombier, Fox Novembre c'est vrai que finalement les deux fermes c'est un bon repère ah oui tu vises le milieu côté l'arbre il est légèrement à gauche mais presque bon alors donc comme on a fait l'autre fois donc on visait, on avait dit que c'était 1,2 c'était 56 nœuds voilà alors on est bien d'accord que c'est dépendant de la masse en toute rigueur si on veut faire un exercice complet on va chercher la vitesse de décrochage à notre configuration et notre masse ouais donc 1,3 ou à la masse actuelle attention on tourne pas à droite donc on mesure notre vitesse de décrochage et on multiplie par 1,2 d'accord on est dans la même enveloppe de masse que l'autre fois donc on va conserver le calcul de l'autre fois d'accord d'accord se rappeler que à la masse max c'est 57,9 58 donc tu peux forcément descendre un petit peu plus bas d'accord donc là si je mets 2 crans de voler ouais tu peux en dessous de 80 nœuds s'il te plaît voilà en dessous de 80 nœuds voilà ok donc effectivement on vient de casser un petit peu la vitesse un peu même ouais c'est efficace hein ah bah il est étudié pour alors il a décollé donc la piste est libre bah commence déjà à aller chercher à ralentir parce que tu vois tu es à 68 nœuds c'est tes vitesses habituelles commence à aller chercher un truc un peu plus bas même dans le virage en sachant qu'il faut être précautionneux sur la inclinaison voilà voilà on en profite pour faire un moment c'est à novembre à remonter initiale 27 centrale on va se reporter par le sud donne lui un peu d'assiette et donne lui un peu de puissance maintenant voilà 62 nœuds ok voilà et dès que ton inclinaison est nulle là tu peux aller rechercher une vitesse encore plus basse voilà pour le milieu de rembâle phare en finale 27.8 en étant très réactif sur la puissance dès que ça creuse et en n'hésitant pas à en mettre de la puissance vas-y faut en mettre là faut en mettre allez puissance encore 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 allez 2000 tours regarde on est au second régime là il faut lui donner à manger sinon on s'enfonce ok là on le tient voilà tu le tiens tu t'enjantes le sol et quand tu décides de poser tu coupes les gaz là coupe les gaz on est un peu haut là non ? coupe les gaz allez t'es à 10 cm du sol voilà d'accord d'accord et là tu t'arrêtes en 150 mètres voilà c'est bien plus de pompe plus de réchauffe très bien fais quand même attention à hésiter à mettre 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 plein gaz s'il faut pour tenir au second régime de ne plus descendre si à un moment tu as besoin de ne plus descendre d'accord après la difficulté c'est de voir où tu vas parce que la casquette elle est quand même bien sûr donc tu prends un repère sur le côté oui j'ai été obligé de me relever un petit peu comme ça sinon tu prends sur le côté oui quand tu atterris avec un avion à train classique c'est comme ça que tu fais oui 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 donc là tu m'as dit qu'on va partir sur la gauche alors d'accord oui tu montes dans l'axe et on fait un large virage à gauche pour se retrouver vers la forêt qu'au sud là-bas là où il y a la fumée en montée vers 2000 1'30 à la verticale Colombier-Fox-Lambre-Alpha en montée initiale nous allons partir sur le sud-ouest du terrain bon alors plus de volets plus de pompes ok donc quand tu seras disponible tu me diras je te fais le le pitch ok bon là il y a beaucoup de vis donc on va partir à gauche oui après la commune ou avant au choix voilà tout droit et on monte vers 2500 pieds ok d'accord et donc quand tu es dispo tu me dis oui d'accord c'est bien pris de F Constance Alpha on est également secteur sud Coulombier en montée vers 2500 pieds pour Révolution également. Eh bien, c'est reçu, vous avez peut-être un radio donné comme ça en ces cartes de mots ? Oui, alors on est au 210 de Coulombier pour un Nautic 5, 2 Nautic. Le 210 de Coulombier, un Nautic 5, c'est noté, on va essayer de sortir un peu plus vers le sud pour vous éviter. C'est parfait, on va se surveiller mutuellement. On va gauche. On voit nos gens là-bas ? Oui. Pas de ventes, courte finale 27 centrale à toucher. C'est la fumée qui m'a tiré. Ah ouais, c'est quoi ? Bon, ok, d'accord. Ah ouais, il y a 200 km de visite là. Allez hop, on va virer un peu à gauche, un 2003. Voilà, on va travailler là, en lisière de champ et de forêt là, tu vois. D'accord. Voilà. Et le trafic sud du Coulombier, votre attitude actuellement ? 2005. Alors la visuelle sur un trafic, mais c'est pas vous. Ok, c'est reçu le Fox 6, très tango, merci. Ok, je suis à toi. Alors, ralenti, mais 2200 toits. Donc, le challenge et le motif de l'exercice, c'est, en vol moteur réduit, les pilotes ont une difficulté, c'est de maintenir la vitesse de planée. Quelle est la vitesse de planée de cet avion ? 78. Vitesse de Finesse Max. 73, oui, voilà. 78, en fait, c'est l'autorité. 73, oui, là, oui. Ok, 73 nœuds, c'est la vitesse de Finesse Max. En évolution, quand on fait des exercices de bas de moteur, la difficulté est de tenir correctement cette vitesse. Pourquoi ? Parce que l'avion est rarement bien compensé. Oui. Et parce que personne ne connaît réellement l'assiette qui te permet de tenir cette vitesse. Oui. Or, tu sais qu'à puissance fixe, qu'elle soit maximum ou nulle, c'est l'assiette qui règle ta vitesse. Oui. Donc, allons rechercher, on va faire un aller-retour, là, allons rechercher 73 nœuds et compensons l'avion pour 73 nœuds. D'accord, à 2200. Bon, à la puissance nécessaire pour tenir 73 nœuds, donc tu réduis ce qu'il faut. Ok. Tu te mets en palier, et on va mettre la pompe et la réchauffe. Voilà. La réchauffe, la pompe. Et quand tu es à 73 nœuds, tu tiens l'avion en palier à 73 nœuds avec la compensation qui va bien. D'accord. Et la puissance nécessaire pour. Ok, 73 nœuds. Voilà. Donc là, j'ai 100. Peut-être qu'il faudra un peu de puissance. En palier, hein. Donc, voilà. Je suis à 73, 2400, 2500. Je pense qu'il te faut plus que 1500 tours, à mon avis. Voilà. Je pense que ça va être aux alents entre 18 et 2000 tours par minute. Donc là, je suis en palier, mais je ne suis pas à 73. Voilà. Allez, hop, deux, trois nœuds. Voilà. Presque. Ah, tu n'as pas assez de puissance, en fait, c'est tout. Ouais. Voilà. V-glide, 73. Je pourrais dire que... Voilà. On n'est pas à 2 près, hein. On est à 1600 pieds vers 2000, direction. On sifle la fréquence, ça va. Demi-tour. Par la droite plutôt, non ? Par la gauche. Par la gauche, par la droite, quand tu veux. Vas-y, bon. Voilà. Donc là, on va perdre un petit peu de vitesse, ou d'altitude, au choix. Bon bah ça va, il est tranquille, là. Voilà. Donc déjà, l'idée, c'est la compensation. Première chose. Voilà, 73, 74, on va pas se... Même en virage. Voilà. Et donc, on va repérer pour ça la position du compensateur. Quasiment sur... Ouais, quasiment sur 6, là. Quasiment sur 6. La base de la languette est sur le 6. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Maintenant... Eh ben, on réduit tous les gaz. Et on regarde quelle assiette va prendre spontanément l'avion. Puis on va peut-être l'aider à stabiliser, parce qu'il y a des petits mouvements oscillatoires. Quelle est l'assiette de l'avion qui lui permet de voler à 73 nœuds ? Il va voler à 73 nœuds puisqu'il est compensé pour 73 nœuds. Ouais. Donc à un certain moment, il va se caler tout seul sur la bonne assiette. D'accord. Donc on a vu qu'il a augmenté, il a tendance à vouloir réduire... Ça va yoyoter un peu au début, puis petit à petit, il va se rapprocher de la vitesse pour laquelle il a été compensé. D'accord. Là on est plus à 75 nœuds, donc on va l'aider un peu, hein, parce que ça prend un peu de temps. Manche libre, hein, sinon on influence les choses. Voilà, très grossièrement, on va dire, 2,5 degrés, hein, à peu près. Ouais. Là, quoi. Ouais, si. Ouais. Quand il se stabilise, parce que ça yoyote un peu, hein. Ouais. Peut-être un peu moins. Observe, on les laisse le temps, hein. Je vais mettre là, parce que je serai dans le pif. Ouais, on va tourner à gauche, hein, comme ça. Voilà, en fait, c'est... Ouais, 2 degrés, on va dire, hein. C'est même pas 2 degrés et demi. Sur le Novembre Lima, c'est 2,5 degrés, presque 3. Sur celui-là, ça a l'air d'être pas. Voilà. Ouais, tu vois, il va s'installer, ouais, voilà. Ouais. Je pense qu'on est à 2 degrés, voilà. Donc, quelque part, c'est assez précis, hein, entre le bleu et le premier blanc, hein. Ouais. Ok, très bien. On va garder cette valeur en tête, 2 degrés, et position du compensateur sur 6. Sur 6, ouais. La pointe sur 6, ok. Ouais, effectivement vers le haut, ouais. Allez, on remonte. Oh, on va laisser la pompe pour faire des exercices. Voilà. Allez, on se remet à 2,500 pieds. Alors, plus de réchauffe. Encore la pompe, pas de volets. Plein de gaz, et on grimpe. Tiens, regarde la température d'huile, ce qu'il fait, là, maintenant. Ah oui, ça y est, il est parti. Alors, attends, j'ai une idée de me foutre dans le soleil. Ouais. Ça n'a pas les grimes du tout. Et d'ailleurs, on est compensé d'une manière telle que... On s'est compensé pour monter à 70 nœuds. Bah oui. Oui. Après, tu peux pousser un peu pour qu'il accélère, mais... C'est VX, c'est bien aussi, hein. Ouais. Donc l'idée, c'est de pouvoir atteindre, en cas de pas de moteur en croisière... Ouais. Ou pas en croisière, mais... En vol, quoi. En vol, de pouvoir atteindre très rapidement la vitesse de 73 nœuds. Et ceci pour avoir la meilleure efficacité en planée, même pendant les virages. Et donc, il faut avoir le moins d'interactions possibles avec le tangage, c'est-à-dire qu'il faut quasiment être manche libre, sauf en roulis. D'accord. Et donc, lorsque survient la panne, si elle est brutale, que faire ? T'es en croisière, pas de moteur, tu vas gérer ta panne, etc. Mais surtout, tu vas piloter ton avion. Ouais. Et donc, tu vas aller rechercher les 73 nœuds. Si t'es à 110 nœuds en croisière, bah tu vas profiter de cette énergie pour monter, réduire ta vitesse. Voilà. Et dès que tu seras à tes 73 nœuds, qu'est-ce que tu vas faire ? Bah tu vas afficher ton assiette de moins 2 degrés. Ouais. Et ta compensation sur 6. Sur 6, ouais. Et instantanément, tu auras réglé ton avion, comme il faut. D'accord. Pour tenir le bon paramètre. Tu vois l'idée ? Ouais, tout à fait. En tant que le terrain, il est toujours là. Ok. Allez, 2500 pieds. Admettons qu'on soit en croisière. Alors, on va le laisser accélérer. Voilà. Hop. Hop. Voilà. 34. Terrain, voilà, ici. 2500. Voilà. Ok. T'es en croisière. Et là, bout 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 bout. Ah, on a un problème. Allo Houston. Laisse-le accélérer un peu plus quand même. C'est peut-être 39 nœuds. Voilà. Voilà. Admettons que nous sommes en croisière et que d'un coup, notre moteur s'arrête. Simulation. En gros. En gros. Tout s'est réduit. Ok. Ah, bah écoute, je vais profiter du peu de vitesse qu'il me reste pour gratter un petit peu. Ouais. Tac. J'arrive à 73 nœuds. Hop. J'affiche mes moins 2 et je vais compenser sur 6. Ok. Trop de compensations. Sur 6. Voilà. Hop. Et je suis directement tout prêt. D'accord. C'était rapide, oui. T'as vu, en 2 secondes, tu te cales à 1 nœud près ou 2 nœuds près à la vitesse de planer qui est recommandée. On est sur 10 tables. 6, 7, 6. Ok. Ouais. Vu ? Vu. Alors, on va faire un exercice. On va se présenter 2500 pieds face au Nord. Merci pour la réchauffe. Je te remets à 2500. Vitesse de croisière, on arrive pleine balle au-dessus du terrain de Goulomiers. Ouais. Et zou, ça s'arrête. Et tu me fais un encadrement. D'accord. 2500. Sachant que là, il est déjà réglé. Je vais te le remettre en compensation de croisière. Colomiers de fonction, on est verticale installation, 2500 pieds pour protéger un exercice d'encadrement sur la barbe centrale du sud vers le nord. Début d'exercice en France. Voilà donc 2440 pieds, 102.2, on est en croisière. Voilà, problème, il y a puré. Oui, vous pouvez attendre un peu, mais bon. On attend d'être au-dessus de la piste. Ok, sécurité, on va tout allumer. Et puis, allez, maintenant. Ok, réchauffe. Voilà, donc là, on met les moins 2. Attends, récupère ta vitesse déjà. Tu tires sur le manche pour aller chercher tes 73.2, mais en gagnant de l'altitude. Là, on s'en fout de ne pas descendre. Gagnons un peu d'altitude. Et là, 73, moins 2, compensation sur 6. 6 comme ça. Voilà. Et on regarde. Et maintenant, tu es calé pour faire ton exercice. Ok. On accompagne ton avion quand même. Pas trop d'interférences sur... Donc, comme ça, là. Voilà. Sur le... On est presque bon, là. On est à peu près du seuil 27, donc on se méfiera. Et voilà. Oui. Et on est effectivement là. Voilà. Et tu vois que là, tu es stable en vitesse. Et que si tu touches pas trop en manche, Il n'y a pas de raison que l'avion, il change d'idée, quoi. Ouais. Et même, là, on va peut-être commencer à converger. Voilà. Tu mets du roulis. Mais si tu touches pas, on t'engage. Il reste... Ouais. Ça va yoyoter un petit peu, mais... Il va vouloir revenir sur la compensation, tu vois, spontanément. Il va accélérer un instant, mais il revient sur la compensation. Et là, il faut sortir. Voilà. On est sous deux AP au seuil. Ouais. Oh, on est haut. Attends, attends, attends. Regarde, regarde, regarde. Alors, composante devant, il affaiblit, mais il existe encore. On fera attention. Ça va pas se faire sécher trop. En haut. Là, il est sous la droite, là. Tu le vois ? Ouais. On prend comme point d'aboutissement la jonction entre le gris et le noir. La jonction et le gris et le noir, d'accord. En haut encore. Par contre, 73. Par contre, 73. Donc là, on peut mettre le cran de volet, du coup, là. Oh oui. Coulomiers fonctionnent au moins de face. Finalement, on pourra toucher. Voilà. On évitera de pousser sur le manche. Ouais. Tu sais pourquoi. Pas reprendre de la vitesse, ça ? Eh oui. Merci le Soleil. Il est maintenant. Tu es en są plus encore que le Ils sont quand même assez rapides. Oui, on a un vario de 600 pieds minus qui n'est pas non plus construit. On va dépasser de très peu le point d'aboutissement. Enfin, le point d'aboutissement, c'est le point d'aboutissement. Après, le point de toucher des roues, c'est un peu plus loin. C'est tout à fait convenable. Et voilà, tout en douceur. C'était pas beau, ça ? Oui, fabuleux. Ça passe tout seul. Allez. Donc, on notera et on mémorisera la compensation sur 6. Oui, pour celui-ci dans cette configuration-là. Voilà. Et l'assiette moins 2. Oui. Petite assiette négative qui te permet de tenir les 73 nœuds. A noter dans un coin de sa checklist perso. Oui. Voilà. Retour à l'ONU. Coulombine, le Vrondre Alpha, montagne initiale sur la 27 à Lognes. Coulombine, direction Lognes. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir atteindre très rapidement la bonne vitesse et de la conserver pendant les évolutions à quelques nœuds près. Oui. Parce qu'on voit bien en entraînement la difficulté des pilotes. Après le premier virage, en général, ils sont à 85-90 nœuds. Oui. Ça fait rapide. Voilà. Ce qui est beaucoup trop. Et du coup, tu perds en finesse. Et puis après, le temps que tu t'occupes à récupérer ça, tout le reste se déroule. Voilà. Alors, plus de volet, pas de réchauffe. Quelle heure il se fait alors ? De la nuit, ça va. Oui, il va m'attendre un peu bleu, c'est bon. D'accord. Sinon, on met la post-conviction, on arrive. Voilà. Ça y est, tu l'as mise. Regarde. Ah oui, effectivement. Dis donc, pour 1200 pieds. On est toujours dans le 270. La route haute. À gauche, non. On va arriver sous la flotte ou pas loin. On dit au revoir à Coulombier, puis hop. Coulombier, Fox-Landre, Alfa-Dosoft 30, Sexteur West. Nous quittons la fréquence. Au revoir. Bonne fin de tournée. Effectivement, c'est bien l'autoroute là-bas. Oui. Oui. Oui, mais bien en 2005, parce que tu vois, on va arriver juste sous le grain là. Et peut-être à une minute ou de près. On ne se fasse pas rincer. Ah bah une 2550 alors. Non. Oui. Ah, tu as le droit de toute façon. Juste contre la route. Alors juste en 2006 pour voir ce que ça fait. Oh, tu vas voler à 112. On va essayer de le compenser vers le bas. Ah, 1500 déjà. On va prendre ça, c'est pas bien. Ah, on va prendre de la visée, ça. Ah oui. Ah oui, 115 alors. On a réussi à accélérer quand même. Ah oui, 115 alors. Alors ça par exemple, quand tu voles au niveau 85, avec cet avion là, tu vas mettre longtemps pour y arriver. Mais si un jour, tu fais un vol un peu long et que tu montes au niveau 85. Si tu veux voler en croisière habituel avec tes 75% de puissance, il va falloir que tu mettes 2600 ou 2150 tours. Si tu fais les 2450 habituels, tu vas traîner à 92 avec une assiette positive comme si tu étais en vente arrière. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que c'est forcément des plus hauts, donc moins de densité, donc moins de puissance. Voilà. Moins de puissance et puis moins de portance aussi, donc voilà. Donc si tu veux avoir la bonne vitesse, il faut mettre plus que les 2450 tours habituels. Et là, tu vas retrouver ton assiette habituelle, tes vitesses habituelles. C'est dans le manuel de vol, 2660 tours, 75% de puissance, à telle altitude, voilà. J'allais dire Coulombie, non ? Dernière fois du FOX, vendre à l'Alpha, nous revenons de Coulombie, nous sommes deux minutes, S2, écho, rapport écho. Ah ouais, on va rentrer sous la flotte. Ou après, ça sera un exercice à faire avec le vent pour les mains du bois. Coulombie, final 26h, on touche 26h. Elog, du sommet de France de Kyloriété, je translate le vent pour 3 pour la 26, je maintiendrai normalement 3. J'ai re-regardé les Chevaliers du Ciel il y a pas longtemps là. Les quoi les ? Les Chevaliers du Ciel. Ah ! C'est cornet. C'est cornet, il est dans son biplan, tu sais. Il est à 122 là. Tu sais qu'on voit le lien dans le film. Ah oui ? A la fin. Ah non ? J'ai pas fait gaffe. En fait, à la fin, c'est la trajectoire... C'est du sommet de France, novembre 3. Euh... Et donc, quand t'es là-bas, ben tu vois très bien, quand t'es au-dessus du bois de 27, tu vois très bien le terrain de Lognes. D'accord. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois en délico salue justement, voilà. Où tu viens par la 4, tu vois, par Nogent, etc. Quand t'es à Nogent, tu vois le terrain de Lognes à tout près. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude. C'est exactement la même distance de... Là ? Non, là, de l'autre côté. D'accord. En provenance d'Auxerre, à 3 minutes du point éco à 1200 pieds. Là-bas, en bout d'elle. Enfin, visuel sur l'appareil qui arrive d'Auxerre. Nous sommes 1200 pieds à 1,5 minutes du cours. Leintroth de Golf Éco, scara N, en période 28, en provenance de Belin, désignation de vos installations. On est à 3 minutes du point de la verticale du terrain, 1500 pieds. Bon, donc, exercice de verticale. Ouais. ECO, stop, on en route. 1500, ECO, 1500 pieds, voilà. En sachant donc que t'as un avion qui vient de Belin, là, on vient d'entendre. Ouais. Bon, avec un peu de chance, il sera devant nous. Là, on va surveiller quand même. Il y a un truc qui brille, là-bas. Ouais. Non, mais c'est une tour, ça. C'est une tour. On va voir. On va voir. On va voir. Viens voir. On va voir. tout à l'heure il y a une petite différence là. Ah bah oui, mais on avait le soleil à travers la verrière, là on est à l'ombre. Alors là 120. Alors l'eau il est passé derrière nous, je ne le vois plus. Dernière force, on se voit voir Alpha, Neufaume Eco, nous allons monter 1500 pieds verticales, pour une année d'hydration, 26 devant derrière. Alors on surveille bien la trajectoire. De l'avion qui sort de Belin et qui va arriver par le sud. On passe au point Eco 1200 pieds, on se reporte verticale 1500 pieds. Ah, il y a un gros poisson volant là. Dernière novembre, arrivé par le sud, on est à une minute de la verticale. Je ne le vois pas. C'est un ballon de baudruche en forme de poisson. Ah d'accord. Par contre on est vite arrivé à 1500 là, j'ai failli le louper. Tellement ça a été rapide. Ouais. On passe Oscar Tango en début de phase 26, pas un touché sur la 26, on a vu deux appareils en intégration verticale. Ce matin il y a des cigognes qui étaient dans le tour de piste. Ah ok, il y en a un là. L'Augues des Hôtels-Cirac, bonjour. Au parking à l'abri, on roule pour la massaculture. Dernière novembre, on est passé verticale, on descend à 1200, on a eu visuel sur le décollage, on est devant. Ah non, c'est pas lui. Alors il n'est pas... S'il est devant l'appareil qui a décollé, il est presque déjà en fin de montée initiale, tu vois. Ouais. Donc... De toute façon on est plus rapide que celui qui atterrit. Ouais mais c'est surtout par rapport à celui de Belin. Ouais. Donc il a fait sa verticale, et... Ouais mais t'as réchauffe là, on est sous la flotte. Faux-Cirac, est-ce que quelqu'un peut se donner le Q9 ? Réchauffement, pardon. Il y avait 1500 à l'heure. 2005 ou 1015 ? 1015 pardon. 1015 d'un flotte, on faut pas le voir. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ah ça y est, il y a l'oeil, ok. Bonne info, Faux-Cirac, nous sommes verticale seuil 26, nous allons intégrer début vent arrière 26, avec un visuel sur l'appareil qui intègre à l'appareil. Donc un des membres du début vent arrière 26, 1200. Faux-Cirac en cours d'un final 26, on pourra toucher. Il y en a un autre qui est là-bas. Ça c'est celui qui vient de décoller, l'autre c'est celui qui était à Belin, ouais. J'ai appel ça, je vais repartir verticale à 15 centiets pour une sortie vers l'heure. Faux-Cirac, on se rapportera début vent arrière à 1200. Faux-Cirac. Donc là la rigueur, la bonne stratégie, c'est de se décaler un petit peu, quand on rentre comme ça dans le virage, on voit un peu ce qui se passe à droite, non ? Ouais, surtout plutôt d'arriver au nord de la piste pour voir toutes les montées initiales, tu vois ? Ah oui ? Comme ça tu les vois dans le trou. Plutôt comme ça alors ? Attends, 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 c'est trop tôt là. Ah non, c'était juste trop tôt. C'est bon, il y a personne en dessous là. D'accord. Ah, reste à plat, reste à plat. Ah ouais, le hache il est là. Il y a reflux, regarde, il y a un incendie en bas. Pardon. En dessous. Ouais, tu vois, entre les deux maisons. Ouais, ouais, ouais. Bagnole qui brûle ça. Ouais. Ouais. Ah si, il y en a un qui est en montée initiale là, voilà. Non, montée initiale. Ouais, ouais, ouais. Il vire vers nous là. Il est au-dessus de, voilà. Tu le vois pas là ? Ah oui, il est au début, ouais, c'est bon. Ok. Ah oui, il est au début d'entrée initiale. Oui. Magnifique, on s'offre sur Vendre, Alpha. Nous sommes à Bides-en-Pierre, des villes de Vente arrière, pour un complet sur la Vente. Vente Alpha, je passe verticale, je vais passer à 15 sentiers, en sortie par le Sud. Je passe tirer à nos ventes, base, Vente-en-Pierre. Je passe là. Ok, donc on a la pompe, la réchauffe, on a un peu de vitesse. On va la perdre tranquillement. On a un cran d'olée gauche-droite, et c'est vert. On a une information, Fox-Ouropa Alpha, Bides-en-Pierre, à vert, toujours pour un complet sur la Vente. ... Fox-Ouropa Alpha, on débite Vente arrière pour un toucher sur la Vente. On avisa sur le précédent. GF-1, en sortie, je quitte votre écran. Fox-Ouropa en Vente arrière pour un complet en Vente. GF-2, on est en route 2, bientôt 1. ... Ouais, il a touché les roues, il y en a qui sont sur le seuil, enfin qui sont le point de tente. Il ne marche pas on dirait Personne en face Une information devant l'AFA, vir en base pour un complet 26 dur On va prolonger un peu l'avantagère pour le placement avec le précédent Oui, c'est une bonne idée Aujourd'hui tu overshoots les axes C'est la thématique du jour Allez, encre de cran de volet Bonne information, Fox-Nombre-AFA, final, le point complet 26 dur Ah oui, donc les papilles sont éteints aussi Ah ça fait bizarre, on est sur la 26 sans papilles Ah oui Fox-Nombre-AFA, on prolonge l'avant-arrière pour séparation d'avis de l'UCC, final Alors ça prolonge, ça prolonge, et là ils ont tourné en base à Coulomiers, force Ouais Oh, va te mettre sur l'axe, là De quoi si t'approches en Z, là Ah bah oui, j'aurais laissé le petit filet de gaz jusqu'au bout, hein Ouais Ouais, 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 effectivement, ça suffit à pas grand chose Oui, oui, il fallait en mettre un peu, sinon finissez dans l'herbe, hein Bon, au moins on va poser court, ça c'est sûr C'est dégagé. C'est dégagé. Personne à gauche, personne à droite. Alors, quand même. Oui, tu peux rouler doucement tout en... Voilà, c'est quand même le plus mal. Il faut garder les bonnes habitudes quand même, parce qu'ils vont tirer. Oui. Qu'est-ce que vous faites là-haut ? Pardon, excusez-moi. Désolé. Fox-Oscar Tango, en finale 26e, en avion sur la piste. Bon, bien agréable encore. C'est pas mal la petite manip là. Oui, c'est sympa. C'est vrai qu'après, ce qui est épatant, c'est que tu maintiens ton... Ton 73 nœuds, tu ne te poses pas la question. Ah, au 2 nœuds près. Tu vois quand même qu'il est excessivement stable quand même. Là, il y a deux Fox-Hôtel Sierra. On est au point d'attente de la 26e, on a visuel sur un avion final et on ira s'aligner derrière lui s'il n'y a pas de faux pas. Fox-Oscar Tango, 26e, dégagé. DELTAFOX, à bouger. Fox-Oscar Tango, continue. 26e, on fait un toucher. Voilà. Allez, hop. Cool. Hop. Bonne info, N-A ou pas ? Ecoute, au revoir, bonne fin de journée, bon vol. Merci. L'anticole. C'est ici, la batterie. C'est volé. Allez, on, dans le bon endroit. Dix-sept heures quarante-six. Dix-sept. Dix-sept. Dix-sept.